All streaming, recording... Are you fucking kidding me? Pis là le son parce qu'il glitch pas là Écoute-le là-dessus man, ressort le... Ouais, c'est bon, bonne idée Mets le feed, toi tu vas pouvoir le mettre avec les speakers j'imagine? Ouaii... Non? Ou mets-toi des écouteurs dans ton chose là? J'ai juste le temps de s'assurer que... Il est exposé, ça stream pas? Ouais, des fois il y a un delay donc ça décolle, moi plus j'ai pas encore Tantôt ça a pris moins de temps que ça... Oh! Actualisé... Oh yeah, bon! Bonjour tout le monde! Are you fucking kidding me? Désolé pour le monde qui sont live si on a des personnes De toute façon tout cela va être édité On a eu beaucoup, 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 beaucoup de problèmes aujourd'hui On va rien que remettre le soundboard pour s'assurer que... Le but là, c'est de rescaper l'épisode à peu près Comme on disait tantôt, on a fait un mini live qui pognait pas Il y a un port USB, on dirait sur l'ordinateur, qui fait tout crasher Max a plugué une souris et tout a arrêté de fonctionner, c'est fascinant Et ça a pas commencé par ça, ça a commencé avec une colise de webcam qu'on voulait mettre pour que vous nous voyiez Et la webcam décidait de tout faire corrompre le son qu'on avait Tout ça parce qu'on voulait flasher nos dicks On voulait faire de quoi de hot finalement M'excuse On voulait faire de quoi de hot finalement, ben, ça va être ça Bon, ça a l'air de fonctionner On ferait un setup de peau à la place Fait que là, vous descendrez vos écouteurs un peu Pour qu'on parte l'intro Ouais, vous autres les gars, qu'on parte l'intro Ben, vous a l'air correct Juste pour pas que ça sonne dans les écouteurs Des rassos Bon, fait que vous êtes prêts à partir ça On a ici, ici, parce que les news sont là On a les sujets ici, pis moi j'ai des images pour les sujets Donc, vous êtes prêts guys? Rock'n'roll On est-tu capable d'enfin partir ça? Dans 3, 2, 1 Je vais juste m'assurer ici Que je suis dans le bon 3, 2, 1 Let's go C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux Oh yeah, le podcast de discussion De jeux vidéo et de multimédia Vous écoutez C'est pas pour les doux Hey, salut tout le monde Comment ça va dans cet nouvel épisode Du podcast C'est pas pour les doux Hey, après tous ces problèmes On est rendu à quoi là? Épisode 83 8-3 8-3 8-3, l'épisode 8-3 Va falloir parler de ça un peu Southside Comment ça va les panélistes aujourd'hui En ce 20 juin 2020 J'étais avec Mr Mick et Mr Lepage Bonsoir les enfants Bonsoir, mais Important de mentionner qu'on est de retour Dans les studios Les studios originaux C'est ça qu'il faut dire? Yes, yes, yes Fait que c'est ça, on a tous fait des tests Qu'on avait prétestés Finalement, on ne préteste jamais assez Ouais Mais il y a d'autres sortes de problèmes qui surgissent C'est la vie Shit happens Shit happens, oui C'est pas mal ça Mais criff, aujourd'hui on va avoir un show quand même assez chargé On a une couple de news Vous les voyez à l'écran Et on va parler de sujets principaux qui vont être EA Play Live Après ça on a Pokémon DLC Et Pokémon Snap Que je capote bien raide Et on va parler un peu du PS5 Qui est vraiment mais vraiment laid Fait que vous êtes prêts la gang Avez-vous de quoi à ajouter Avant qu'on starte tout ça? JF est encore en quarantaine Pour jouer à Last of Us Oui, c'est vrai Puis je veux une petite mention Ça a l'air que les critiques de joueurs C'est ordinaire JF va sûrement nous faire une review En tout cas on va mettre ça dans son terrain Prochain épisode Je sais pas s'il va avoir terminé Puis je sais pas s'il va vouloir faire une review tout de suite Au moins il fera un preview Ouais Une first print creation review Plus review Pour pouvoir c'est 1000 qu'est ça le plus possible Ouais, c'est bon ça Fait que vous êtes prêts la gang Vous avez-vous de quoi ajouter Ou on part ça Dread fucking live Ah c'est pas mal ça Let's go partons le show battance Désolé Donc Qui veut starter ça C'est quoi notre première news là Cyberpunk c'est pas mal dans tes cordes ça Yes, Cyberpunk 2077 Qui a été dealé pour la deuxième fois Ça devait à l'origine sortir en avril dernier Ça avait été repoussé en septembre C'est finalement le 19 novembre prochain Que ça devrait sortir C'est le prochain jeu de CD Projekt Red Les développeurs entre autres de la série Witcher Ils ont aussi annoncé en même temps Que les gens qui vont l'acheter sur PS4 et Xbox One Vont pouvoir jouer gratuitement Sur les consoles de Next Generation Ça c'est cool J'imagine que pour les gens qui l'achètent digital Ça va être facile Pour le physique On a pas encore vraiment de détails Sur le cross-generation de Sony Ils en ont pas parlé dans leur reveal Fait que j'ai hâte de la voir Mais il semblait dire qu'il allait avoir Un patch Next Generation Pour les gens qui vont l'avoir acheté Sur la génération actuelle C'est pas mal ça pour cette nouvelle là C'est un jeu que j'attends beaucoup J'ai hâte d'avoir Pis j'aime mieux qu'ils délirent Pis que le jeu soit prêt Quand ça va sortir Que d'avoir des day one patch de 70 gig Comme j'ai déjà vu avec des jeux d'Ubisoft Ah ouais moi je suis bien d'accord là Moi j'aimais bien mieux que ça fasse ça Pis qu'il s'applique Mais j'ai eu l'impression De voir un peu un cas à la Zelda Breath of the Wild Genre qu'il était supposé de sortir Pis qu'ils ont fait Ah il faut le sortir avec le PS5 Ou presque Le mettre prêt pour le PS5 Fait qu'il y a eu un petit peu de délire de ce côté là Je sais pas c'est moi qui capote là Je pense qu'on s'est dit Que ça serait délire pour Stadia Que ça sortirait probablement pas en même temps Que sur les consoles Ok C'était pas mal le plus gros jeu Qui était supposé sortir sur Stadia en même temps Fait que Un autre coup pour la plateforme de Google Qui Somme tranquillement dans l'anonymat Une tuile de sabbat sur Google Stadia Oui Donc On continue avec ça Ou on passe À la prochaine vidéo Je suis en train de manger les gars C'est malade C'est hot Ça fait vraiment du Jusquement t'appelais ça Les gens qui font de l'audio Avec des gros micros à 2000 pièces Et ASMR Quand vous voyez que je mange Les gars essayez de reprendre le dessus S'il vous plaît Très bouffe On se voit là Donc Continuons avec Billy Mitchell Et ses records Si vous savez pas c'est qui Billy Mitchell C'est un gars qui avait des records Guinness De Donkey Kong De Pac-Man Qui se proclame comme Le Gamer of the Century The King of Kong Ouais 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 C'est le gars qui a joué dans King of Kong C'était pas aussi le petit jeu de course Atari Qui avait un Un record Non c'est un autre gars Non c'est pas lui ça C'est pas lui ça Ok C'est un autre qui a triché ça Ouais En tout cas je l'oublie son nom Mais c'est pas Billy Mitchell Ok ok Le World Record Guinness Ont décidé de remettre ses scores Parce qu'il avait été banni là Et ça a été prouvé qu'à Donkey Kong Il avait joué sur MAME Quand il avait rentré son record Dans l'arcade original Ça c'est pas valable Donc il avait décidé d'enlever Tout, 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 tout Tout de ses records à cause de ça Donc pas juste celui qui était remis en question Et finalement après avoir été trigger happy Dans les poursuites Les World Record Guinness Les World Record Guinness ont décidé de remettre son score en ordre Puis là il y a beaucoup de gamers qui sont vraiment fâcheux Parce que beaucoup de monde aïssent Billy Mitchell Beaucoup Ils ont juste fait ça parce qu'il y avait comme une poursuite Ils ont fait fuck off, ça me tourne pas de deal avec ça C'est pas un sujet assez important pour nous autres Ouais je pense que ça devrait ressembler à ça Mais là beaucoup de monde sont en bâtence Fait que c'est pas trop ce que ça va donner Mais Billy Mitchell is back La gang On dirait un nom de... De... De Peter Jobber Ben je sais pas Genre d'artiste rock des années 80 Hey man j'ai écouté du Billy Mitchell Genre de blues rock Non non Cet gars là il est quelque chose pour vrai Il est... C'est un personnage là C'est pas juste Quelqu'un qui a des scores là C'est quelqu'un qui se croit vraiment Il a été au championnat de Pac-Man à Tokyo Qui ont organisé exprès pour lui By the way là Le world champion de Pac-Man Là ça a été fait pour faire de la publicité Et à Pac-Man et à Billy Mitchell Ouais il a de l'air à avoir un gros ego pour eux Ouais c'est pas un vrai titre disons Fait que c'est pas mal ça Moi je pourrais passer à la prochaine news Voulez-vous parler un peu Ou je peux en parler aussi Le RE8 PS4 qui a été cancellé Ça va être un petit mot qu'on va dropper Est-ce que je pense que tu es retouché tantôt toi dans PS5 C'est un jeu qu'on a vu dans la conférence de PS5 là Hum hum Donc il y avait une version qui était supposé être sur PS4 et sur Xbox One Du nouveau Resident Evil 8 Qui s'appelle Resident Evil Village Village Ou un village qui a été annulé donc cancelé pour PS4 et Xbox One Il était supposé être cross-plateforme ou Yes sir il était supposé être cross-plateforme Qui allait le sortir pour les vieilles générations Puis pour la nouvelle aussi là c'est ça Fait que non ils ont décidé qu'ils allaient se concentrer sur le PS5 Only et sur la Xbox Series Fait que désolé les fans de Resident Evil 8 Let's go les gars vous pouvez continuer Fait que je vais continuer moi avec une remake de Alex Kidd Alex Kidd in Miracle World DX Si le monde ne connaisse pas Alex Kidd C'est la première mascotte officielle de Sega Oui il y avait une mascotte avant Sonic Un peu moins connue Euh Originalement le jeu était sorti en 86 sur Master System Là ils vont faire un remake Toutes les graphiques, les contrôles vont être mis au goût du haut Comment est-ce qu'il s'appelle excuse-là je vais remettre des images Alex Kidd in Miracle World DX Miracle World DX À 30 secondes avant de continuer Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de son sur la vidéo Pour pas que ça nous interrompe Comme ça tu peux continuer Fait que c'est ça disponible Ça a été sur 186 disponible sur le Master System Comme je disais ils ont tout refait là les graphiques, les contrôles Mais il va y avoir une possibilité de switcher là à tout moment Avec la version Old School Qui est un peu plus carrée Mais regardez là, si vous aimez ça les vieux jeux Moi j'aimais ça mais Je sais pas, avais-tu joué toi Max à ça ? Pas celui-là Euh J'ai pas été un gros tripeu d'Alex Kidd Donc je pourrais pas trop t'en... C'est pas mauvais Mais il y a comme un À chaque fin de tableau Faut que tu joues à Roche-Papier-Ciseaux Qui est un Ouais Un jeu de chance Qui peut tout scraper ta joute en fait Ouais je me souviens Fait que là t'es rendu au dernier level Puis tu chies ton Roche-Papier-Ciseaux Mais ça a l'air qu'il y a une méthode pour le Mémoriser tout ça Fait que là j'étais pas rendu moi à mémoriser Les Roche-Papier-Ciseaux de chaque boss Mais ça a l'air qu'à force de jouer T'es capable de savoir qu'est-ce qu'il va dropper C'est ça que j'ai moins aimé moi de la série Alex Kidd Personnellement Ben C'est le colon man Ça scrape toute ta belle joute T'as fait Hey ben Sam je l'ai bien nu Bon je vais me faire péter par une roche Une game de Roche-Papier-Ciseaux Fait que Il va y avoir des nouveaux levels Nouveaux boss Des nouveaux modes de jeu Un boss-Rush C'est Merge Game Qui prend les rênes du projet Je sais pas si ça vous dit de quoi C'est eux autres qui ont sorti dernièrement Street of Rage Cat et Moonlighter Ça va être disponible sur consoles Toutes les consoles possiblement Et PC Y'a pas de date de sortie officielle actuellement Mais probablement d'ici 2021 Ça va être d'ici la fin d'année C'est-tu les mêmes producteurs Que ce qu'on voit à l'écran Les autres qui ont fait Ça semble à Monster Boy Ici on le voit qu'ils en parlent un peu Donc on va-tu avoir la possibilité D'avoir les deux graphismes Ouais ouais c'est ça tu peux switcher Ah Play and HD Ok il monte là Moi je pensais au début En voyant ça que c'était la même équipe Qui avait fait Wonder Boy Et puis tout ça Mais je pense pas que c'est la même équipe Play as Wonder Boy Et Wonder Girl C'est quoi on va pouvoir jouer En tant que Wonder Boy Dans Alex Kidd Ah peut-être C'est ça qu'il avait l'air de dire à l'écran Mais bref Pour les fans de Sega Old School Quand Alex Kidd était la mascotte Ça peut peut-être ramener des Mascottes de 1986 à 91 De quoi même L'époque Master System Quoi ça dit ? C'est l'époque Master System Ben oui Exactement là Exactement Fait que ouais Pour les nostalgiques Pour les Sega Fan Boys Je pense que vous allez Capoter Lepage C'est à toi Tu le sais C'est quoi Qui s'en vient Combien de fois on a parlé De cette news là A chaque fois qu'il y avait un E3 Ou une conférence Hey mais on spoil la finale de EA Play Là par exemple Oh c'est pas grave C'est pas grave man Hey La finale On a même pas vu de gameplay Même pas de trailer Mais le développeur nous a dit You commented this game into existence J'oserais dire You mean this game into existence Mais EA va finalement sortir Skatecat Oui On voit juste quelqu'un qui réagit J'essaie de trouver des images Y'en a pas d'image man Même dans la conférence de EA Y'a pas d'image Y'avait juste les développeurs qui parlaient un peu Y'a-tu un logo quelque chose ? Skatecat Ben on va au moins mettre des images de Skate 3 Pendant que vous parlez Parce qu'à la fin de la conférence de EA Ils passaient quelques développeurs Pis ils donnaient comme juste des petits aperçus Sur quoi ils pouvaient travailler Sans annonce officielle Pis t'avais eux autres à la fin Mais ça y'a pas d'image du jeu Mais après des années de mime Si vous avez regardé des conférences sur YouTube Dans les dernières années Même si c'était pas EA Même si c'était une autre compagnie Tout le monde disait dans les chats Skatecat, Skatecat, Skatecat Et le mime est devenu une réalité C'est-tu parce que c'est Un petit peu sloppy Mauvais ses bords Clunky Pis que tout le monde ont fait Hey Chris, ça prend un Skatecat Parce que justement c'est drôle Là on est en train de voir Un vidéo de PewDiePie Skate 2 pis Skate 3 J'avais aimé ça au Bayern C'est... Tu sais c'est plus réel C'est pas Tony Hawk Tu peux te péter à aïeul En essayant de faire un kickflip Dans Skate Parce qu'on voit ça là Ça a pas l'air très horrible Ouais PewDiePie Tasse toi Ça a pas l'air d'être super hot Comme gameplay Ça a l'air d'être clunky As fuck Ouais mais c'est vieux C'est euh Début 360 Skatecat 3 là Ouais PS2 Moi j'aimais ça cette série là Justement parce que c'est moins arcade Ouais Le Ragdoll physique était un peu drôle Par exemple ça j'avoue là Ouais C'était un peu n'importe quoi là personnellement Mais ouais Fait qu'il y a des fages J'ai pas des mauvais souvenirs de la série Skate là Ça va aller en parallèle avec les remakes de Tony Hawk Qui s'en viennent C'est la ressurgence des jeux de Skate Ouais ben je pense que ça doit être pour ça Ils se sont dit Crift a qu'à avoir les Tony Hawk 1 et 2 On va remettre Skatecat Ah sur ? Give them what they want Ouais 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 Fait que c'est pas mal ça la gang Est-ce qu'on continue avec la dernière ? C'est pas pour les douxons live Ah c'est nous autres Excusez Excusez t'es à l'heure là Ça va me faire être fou Ils sont bons ou eux autres par exemple ? Ils sont bons Il y a vu ce 3 Watchers Dont nous autres Ouais Donc on va continuer avec Dragon Quest Tactics C'est qui qui a vu ça ? C'est moi qui ai vu ça Ça avait été annoncé je pense en février ce jeu là J'ai checké le trailer qui a été dévoilé le 9 juin dernier Pour vrai ça avait l'air cool jusqu'à temps que je me rende compte que c'est juste sur mobile Ouais C'est un peu du caca là Ça a l'air que c'est supposé être free to play Mais que ça va être truffé de microtransactions Yeah Fait que à cause de ça ça m'intéresse moins Mais ça m'est mis à… ça m'a porté à me questionner sur l'avenir des jeux mobiles Puis la conservation de ces jeux là dans le temps Tous ces jeux là sont-tu supportés éternellement ? Non ça va chier Puis même tu me demandais l'autre coup c'est pas mal dur d'émuler ça Parce que ça te prend la currency pour jouer Mais pourrais-tu genre développer un mode quand le jeu est mort Ils font comme un mode que t'as droit aux microtransactions Je sais pas là Essaye de voir pour que les jeux se conservent dans le temps A cause que tout ça ça va se ramasser dans les langues Le problème c'est qu'ils font pas des jeux mobiles Pour avoir un bon jeu qu'ils veulent conserver Ils font ça pour avoir une vache à lait pour tirer de l'argent des fans accros Ils s'encalissent que le jeu survive Eux autres veulent faire de l'argent le plus possible Puis une fois qu'il y a plus d'argent à faire Ils vont l'abandonner le jeu et on s'en sacre Mais tu sais c'est les plats de Paris A cause il y a de l'air cool le petit jeu C'est tout l'univers de Dragon Quest avec un grid Puis tout Moi ça m'a un peu déçu Je me demandais si ça se pouvait Comme dans les arcades Il y a des jeux d'arcade qui ont été sortis en arcade Mais qui ont été récupérés Puis que tu peux mettre en free-to-play Tu sais il devrait faire un mode free-to-play pour ces jeux-là quand c'est mort C'est juste Tu as des Mettons des émulateurs d'Android Genre Blue Box Des affaires d'en même Nous autres on utilisait ça Quand j'étais chez UBO On faisait du développement web On testait nos sites avec des affaires d'en même Je pense que ça peut rouler des applications aussi Mais c'est pas une façon super simple d'avoir accès à ces jeux-là Puis tu parlais de tomber dans les limbes C'est déjà le cas des plus vieux jeux qui sont rendus moins populaires Si tu achètes un nouveau téléphone Souvent il sera pas compatible avec un nouveau téléphone Parce qu'ils ont arrêté de le souverter C'est vraiment comme du DOS Tu te ramasses avec un vieux jeu Tu peux même pas le réinstaller sur ton nouveau cellulaire Comme Angry Birds Ça marche ça encore ça ? Ça n'a pas été enlevé ça Il y a eu des poursuites Ça a même été retiré de beaucoup de Play Store C'est un peu le premier jeu avec microtransactions ça Ou en tout cas connu Ouais un peu on peut dire Mais en tout cas c'est ça Ça m'inquiète un peu Même si c'est de la merde Tu sais il y a du monde qui vont travailler là-dessus Puis tout leur travail va se ramasser dans le feu C'est très vrai C'est très vrai Mais tu sais en même temps c'est le cas sur d'autres plateformes Il y a des jeux comme Scott Pilgrim Comme PT Des affaires d'en même que tu peux plus acheter nulle part Si t'as une console qui sont déjà installée dessus T'es chanceux tu peux encore jouer Sinon c'est pas mal ça pour ces jeux-là Ils sont un peu disparus dans les lignes PT Demo c'était vrai de ça Le monde vendait des PS4 avec ça Le démo dessus Parce que ça a été retiré Il y a forcément une communauté de joueurs Qui va s'organiser pour essayer de tout récupérer ça Probable On le fait dessus man ? Bah non Pas pour des jeux mobiles Ça ferait pas mal tour de nos news Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter les gars ? Faites attention à vos oreilles Oh c'est beau ça J'espère juste que ça vous pète pas dans les oreilles dans le live quand on fait ça Je pense pas hein C'est rien que nous autres C'est pas grave Mick Je veux pas qu'on l'entende dans le fond Fait que continuons La gang On est rendu à nos Hey Mick Fais pas jouer ça Fais pas jouer le playback pendant qu'on parle Chris C'est juste pour entendre On va voir si ça bug le son pis tout Bon Fait que ça bug est tout ça Non c'est correct Ça te fait le coup Ok tu voulais voir sa valeur Ok ouais je comprends C'est bon Donc continuons dans notre blog Je recommence Donc continuons dans notre blog Prince Chris ça va donc moi un peu aujourd'hui Non je suis pas mec ça va bien aller Vas-y donc Mick Donc continuons C'est pas grave Continuons avec notre blog principal T'as-tu la liste ? Ça me rappelle même peu Ouais 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 C'est pas drôle On va partir ça On va commencer Avec Je vous montre ça tout de suite La gang Moi tout je m'en souviens même plus Je pense que c'est EA Play Ouais c'est EA Play C'est EA Play Go C'est le plus proche d'un épisode du E3 Qu'on va avoir cette année Parce qu'on couvre Deux conférences de presse d'un coup Si on veut Microsoft On l'avait faite une couple de semaines EA Play Je regardais ça matin C'est une conférence plus old school Comme il y avait une couple d'années Avec du monde sur un stage qui parle longtemps Ça m'a un peu moins accroché Ça a commencé avec Andrew Wilson Qui nous a parlé de COVID-19 Qui a remercié tous les travailleurs essentiels Puis qui nous a parlé de Black Lives Matter Puis comment EA était bon C'est pas mal un speech corporate Que tout le monde fait dans ce temps-ci Fait que... Ok Après ça il y a Greg Miller Qui est venu nous expliquer à quel point C'était compliqué de faire ça Pendant le temps du COVID-19 Même si dans la majorité de ces conférences-là Il me semble que c'est souvent des vidéos pré-enregistrées C'est pas tout le temps Mais là il était quoi sur un stage ? Greg Miller était dans un genre de salon Puis le monde parlait dans des vidéos pré-enregistrées J'ai pas vu vraiment une différence Avec d'autres conférences de presse en général Mais ça c'est plus old school Comparé à Sony ou Microsoft Qui nous ont envoyé des trailers Un après l'autre Puis ils étaient pas mal ça Ça a l'air de redoter pendant un bon bout Ça commence à genre 5 minutes Le premier jeu qu'ils ont montré C'est Apex Legends La saison 5 qui s'en vient Si vous jouez à Apex Legends Je vous encourage Je ferai pas le tour de tous les détails Mais il y a des nouveaux events D'une nouvelle saison Des modifications à la map Des modifications de balance De quoi il parle La plus grosse annonce C'est probablement Que Apex Legends S'en vient sur Switch à l'automne J'étais un peu surpris Je pensais pas que J'ai hâte de voir le downgrade Ça va être à quel point Mais je suis un peu surpris Ça débarque sur Switch Puis ça va être en crossplay Avec toutes les autres plateformes Le crossplay puis la Switch C'est deux affaires Sur lequel ils sont revenus souvent Dans cette conférence de presse Si vous êtes des fans de Apex Ou si vous avez une Switch Que vous avez jamais joué Ça va être une bonne opportunité De toucher Max avait joué pas mal à Apex Je sais pas si tu joues encore Non je joue presque plus Mais j'ai joué quand même pas mal Avec Germs Ça arrive des fois qu'on se fire Une game ou deux Dans la vidéo Il disait que le début de la saison 5 C'était leur plus haut peak de joueurs Je sais pas si c'est vrai Mais ça semble être encore successful Peut-être le meilleur peak depuis Le peak originel Oui peut-être Où ça disait que ça allait battre Fortnite Puis que Apex C'était le Fortnite Killer Mais non ça m'étonnerait Que ça l'ait battu Non c'est pas un Fortnite Killer Mais ça a quand même Un assez de succès Pour continuer Et avoir un player base assez sain Après ça c'est le moment où Je vous ai envoyé la vidéo en ma tête Parce que c'est le moment Où j'ai eu l'impression Qu'il ait insulté un peu mon intelligence Quand ils ont parlé des Sims 4 Ouah Oh boy Ça là non non Je m'excuse mais non Ils ont rien annoncé de nouveau Pour les Sims 4 Mais ils ont été All out sur le côté inclusif C'est ça qu'on voit en ce moment à l'écran C'est pas que ce soit Pas correct d'y aller sur le côté inclusif Mais je trouvais qu'ils essayaient De vendre le jeu d'une façon Comme si c'était un antidépresseur Ou un remède de tes problèmes de santé mentale Quasiment Puis pour en parler un peu Comme on disait Je pense pas que ça soit une solution Les jeux vidéo Quand ça va pas Tu sais ça peut être une béquille Mais d'être là à dire Que tu vas jouer à un jeu Pour te sentir bien Puis te sentir inclus Puis t'en peux là Je sais pas là Moi je pourrais comme faire La promotion de l'alcool Je me sens bien Quand je suis sous les gars Je vois ce que t'amènes Moi je t'attends un peu ça mon problème Moi ce que j'aime pas C'est que justement Quand tu joues à des jeux vidéo C'est pour t'évader Tu veux pas penser à ta réalité Tu veux pas penser Que t'as des problèmes À cause de ta race Ou de ton orientation Ou de tes choix de vie Moi je vais dire Comme j'ai dit aux gars Chris quand j'étais jeune J'étais petit Puis j'étais lettre Puis j'étais boulier Puis quand je gamais Je voulais pas me faire rappeler Que j'étais petit Puis j'étais lettre Je voulais m'évader Je voulais pas me faire rappeler Que j'étais une victime C'est pas comme Beaucoup d'autres problèmes Mais c'est rien que pour dire Que On veut s'évader On veut penser à autre chose Quand on va dans le game On veut pas entendre parler La façon qu'ils parlent eux autres C'est comme pour s'accepter mieux Genre ils sont capables D'évoluer dans une société Avec leurs différences Qui est les Sims exemple Fait que là eux autres Ça leur donne la confiance après Pour aller dans la société normale C'est là C'est ça que j'ai que comprendre Tu sais C'est correct Si vous aimez les Sims Ou si Les Sims Ou wow Ou n'importe quel jeu Vous permettre de vous évader Puis des affaires comme ça C'est juste le fait D'essayer de vendre un jeu Complètement là-dessus Ça m'a mis un peu mal à l'aise Surtout qu'il y en a un Qui dit comme J'aimerais ça que la vraie vie Soit plus comme les Sims J'aimerais ça dans ma vraie vie Me faire vendre Des microtransactions Puis des packs sans arrêt Ben oui Je trouve ça un peu weird La façon que c'est formulé La COVID a-tu rentré dans les Sims ? Non Epidémie dans les Sims Ça va sûrement qu'il va y en avoir Mais bref Ça m'a un peu turné off Pour la couple de jeux Qui sont venus après Dans la conférence de presse Mais comme je dis sinon Man ils ont rien annoncé À part que les Sims sortent sur Steam Fait qu'il y a pas À part le message social Il y avait pas grand chose Là je vais passer pour un gros macho Comme d'habitude Oui Hein ? Créchez-moi la paix Avec le machoisme Mais les Sims Désolé de vous dire ça Mais je pense que c'est un public féminin Qui jouait ça Oh Bold statement Pis tu sais comme je voyais Dans les commentaires du monde Qui disait Ils essayent de me vendre ça Comme un save space Quand tout ce que je fais dans les Sims C'est mettre du monde dans la piscine Puis enlever l'échelle Non non c'est ça Ils en remettent un peu Je pense qu'ils sont sur un piédestal Avec leurs Sims Ça va pas que briller Ça va pas curer le cancer Sinon après ils ont montré Command & Conquer Remastered Qui sort bientôt Ça avait déjà été annoncé Ils ont montré qu'il y avait de la nouvelle musique Des affaires comme ça Ça a l'air cool C'est vraiment le vieux Command & Conquer Avec Red Alert Pis avec les DLC Mais là ils parlent donc bien Il est sorti je pense Dernièrement Ça a peut-être même pas une semaine Fait que si vous aimiez Command & Conquer À l'époque je vous le conseille Mais sinon il y a rien de beaucoup Rien de nouveauté en tant que tel Après ça ils ont montré C'est ce que tu montres là je pense Ah j'allais skipper dans le fond Red Alert Ouais C'est It Ils ont tombé dans leurs EA Originals Les jeux indie qui essaient de pousser Ce jeu là s'appelle It Takes Two Le gars qu'on voit à l'écran Je sais pas si vous vous en rappelez C'est le gars dans une conférence de presse Qui avait dit comme fuck EA Pis tout ça Non Ils ont passé plus de temps À présenter le gars Pis son attitude On vient de le voir C'est ce qu'il vient de faire Il a misé sur son attitude De bad boy Pis tout ça Qu'à vendre le jeu en tant que tel C'est ça qu'ils ont développé A Way Out Pis Brothers A Tale of Two Souls C'est It Takes Two C'est un jeu coopératif Pis une aventure de famille Qui disent Si vous aimez ces jeux co-op là Vous devez absolument jouer à deux Ça peut être intéressant Mais comme je dis Ils ont pas montré grand chose du jeu Ils ont plus dit que le gars C'était un bad boy Pis que c'est pour ça Que son jeu ça va être super bon Ok Après ça ils ont montré Peut-être la chose que j'ai trouvé La plus intéressante Dans leur show Ça s'appelait Lost in Random De Zoink Games C'est eux autres qui avaient développé Feuille entre autres Le gars décrivait ça Comme un gothic fairy tale Ça me faisait beaucoup penser À l'ambiance de film De Tim Burton À la Nightmare Before Christmas À la Corpse Bride Des choses comme ça Les visuels qui sont en Ouais Ils montent du concept art Beaucoup en aquarelle Quand on arrive au gameplay C'est plus Ça ressemble à de la Clé sculptée C'est pas clé L'argile L'argile sculptée beaucoup Fait en animation évidemment Avec un Combat troisième personne Pas trop beau Qui a l'air un peu beat'em up Fait que Honnêtement c'est quelque chose Dont j'avais jamais entendu parler Que je trouve qu'il avait l'air cool Je sais pas si on va avoir La chance de voir du gameplay Mais ce genre d'environnement Qui vous intéresse Que vous aimez les affaires À la Tim Burton Un peu Je vous invite à y jeter un oeil Et le dernier qu'on montré Dans ce bloc de indie là Qu'on va voir un petit peu plus De gameplay je pense Et le dernier qu'on montré Dans ce bloc indie là C'est celui-là Ça s'appelle Rocket Arena Rocket Arena à l'époque Était un mode de Quake Où tout le monde se tirait Avec juste des lances-roquettes Et c'est ça que ça va être encore Tout le monde a des lances-roquettes C'est du 3v3 multiplayer C'est développé par une équipe C'est un nouveau studio Mais c'est du monde Qui ont travaillé entre autres Sur le multiplayer de Doom 2016 Sur le multiplayer de Socom Des affaires la même Fait que c'est quand même Du monde qui ont de l'expérience Les visuels Ça me fait penser à Paladin Pis Overwatch Pis ces choses-là C'est pas le jeu C'est pas Splatoon Ou à Switch C'est tout ça ? Euh ouais Ouais un petit peu Pis euh Ce que j'ai hâte d'avoir Avec ce jeu-là C'est que ça a pas été écrit clairement Si c'était free-to-play ou non Ça me fait beaucoup penser A un jeu free-to-play Probable Si c'est gratuit Je vais sûrement l'essayer Ça a l'air le fun Si c'est full price C'est probablement pas quelque chose Qui va m'intéresser particulièrement Mais regarde Pourquoi pas Si ça vous tente de vous tirer Avec des lances-roquettes Pis des jetpacks Exactly Et Pas finalement Mais ensuite Le gros morceau Il avait déjà dévoilé le trailer Dans la semaine avant C'est Star Wars Rogue Squadron Qui est le space shooter Développé par EA Motives Qui est le studio de EA à Montréal Euh Ça va vraiment être Un space shooter Entre Vous pouvez jouer Soit avec l'Empire Soit avec la Nouvelle République Il y a Quand même l'air d'avoir Un gros story move Ça j'ai trouvé ça cool Il y a aussi du multiplayer Qui vont être des dogfights 5 contre 5 Où il va y avoir Des genres de raids aussi Où tu as différents objectifs À compléter Avant de te rendre À la fin de la mission J'aime les space shooters J'aime Ace Combat Pis ce genre de jeu là Fait que moi ça pique ma curiosité C'est peut-être quelque chose Que je vais essayer Si vous aimez l'environnement De Star Wars aussi Je pensais Je pensais que t'aimais juste Les Novel Games C'est quoi ça Un Novel Games Des joueurs d'artistes Ben non Les jeux que tu lis T'arrêtes pas de parler De genre de jeux Juste ça À rien d'autre Que des Novel Games Ben Novel Je sais pas comment dire ça Visual Novel Je ne joue à rien d'autre Ouais Mais non Les space shooters Il y en a pas eu tant que ça Récemment non plus Si c'est un genre Qui vous manque Ça devrait être possible Le Jedi Foreign Order Il était quand même bon Battlefront Ça a l'air que ça a été Réparé pas mal Depuis le désastre du lancement J'ai pas rejoué Mais pourquoi pas Fait ça Ils ont montré FIFA pis Madden Rapidement Ils m'ont calé ça un peu Mais ils ont pas du rien De très très important Il est-tu sorti sur PS2 FIFA encore ? Je sais que la version De FIFA sur Switch Ça va être encore Un Legacy Edition Fait qu'à peu près juste Un Roster Update Fait qu'achetez-le pas Sur Switch À plein les prix Ouais ouais Sinon Ça a été pas mal la fin Après ça ils ont passé Très très vite Des previews De quelques studios Pour teaser ce qu'ils faisaient Ils ont montré Un jeu de char de Criterion Qui est probablement Need for Speed Ils ont montré quelque chose De Bioware Qui est probablement Dragon Age Ils ont montré Quelque chose de Dice Que j'ai pas pu identifier Ils ont montré quelque chose De Motive encore Que j'ai pas pu identifier Pis ils ont fini Comme on disait tantôt Avec Skate Cat C'était comme le clou On le voit-tu ? C'est-tu là Qui vont le montrer Dreyla à la fin Ils ont fait Yeah wait Mais il va y avoir Skate Cat Comme je te dis On voit juste deux des développeurs Qui parlent Mais il y a zéro gameplay Même pas de cinématique C'est-tu Logiting Qui travaille là-dessus ? C'est-tu l'équipe originale ? La façon dont ils parlaient Ça avait l'air d'être du monde Qui avait travaillé sur les autres Comme on disait tantôt C'est le retour des jeux de Skate Mais sinon ça fait pas mal le tour De ce que EA a montré La seule grosse nouveauté Honnêtement c'est pas mal Skate Cat Pis Star Wars Micro Mais sinon c'est pas mal le tour De ce qui était la conférence Pas du E3 de EA Bon ben merci Mr. Lepage Une chance que t'étais là Pour faire une grosse analyse Une dette Je le savais même pas qu'il y avait ça Moi je l'ai vu tantôt Quand t'as posté l'histoire des Sims J'aurais parlé de 2-3 affaires moi Mais j'aurais pas fait un gros retour Mais c'est pour ça que t'es là Mon Lepageos Qu'il y a quelque chose à ajouter les gars Avant qu'on passe au prochain subject Non c'est pas mal ça pour moi Bon ben moi Prochain subject les gars Vous savez de quoi qu'on va parler Essayez donc de l'introduire un peu Pour que je mette des images là de fond Bon Ça devait au moins faire 3 semaines On avait pas parlé de Pokémon Ça faisait un bon bout Normalement t'as un bout T'en parlais à peu près À tous les épisodes Avant là qu'on rentre en confinement Là je pense qu'il y avait pas Une fois que tu parlais pas Des Pokémon dans l'épisode Là ça revient Là t'es content Là t'es content Ressurgir des souvenirs Que quand t'es allé au McDonald's C'est ça ? Ben là on va commencer par le On va commencer par le DLC Pokémon Qui est sorti Parce qu'il y a deux nouvelles La prochaine c'est justement Que ça va me rappeler McDonald's On va garder le spoil Donc moi Le premier que je veux parler C'est le DLC qui est sorti C'est Isle of Armor Donc qu'est-ce que c'est exactement ? C'est que ça débloque un autre île Que tu vas avoir beaucoup d'autres Pokémon Qui ont été rajoutés au Pokédex Mais ça t'as pas besoin d'acheter le DLC Bien qu'avec l'update Aussitôt que le DLC est sorti Tu vas pouvoir te faire trader Les nouveaux Pokémon Qui ont été ajoutés Tu vas pouvoir aussi Si t'as Pokémon Home Les sacrés dans ton Pokémon Donc déjà l'update de Pokémon Est fiable Pis ça c'est le fun pour beaucoup Mais si tu veux Avec le nouveau DLC Ben là t'as une nouvelle tower Que tu peux faire Une tour Faut que t'escalades Pis là à la fin Tu vas pouvoir pogner Un des deux Pokémon mythiques En fait c'est un Pokémon mythique Avec deux transformations différentes C'est-tu une tour Random Generator ? Non non c'est pas Random Generator Donc c'est des petits traîneurs à battre ici et là T'as des nouveaux Raid Battles T'as des nouveaux Pokémon bien sûr Des nouvelles formes de Pokémon T'as des nouvelles ajouts comme Aster T'as un de tes Pokémon qui te suit Comme dans Let's Go Pikachu & Eevee Donc t'as beaucoup de petites additions comme ça Qui sont vraiment cool mais Et ont-tu ajouté Onyx finalement ? Je le sais pas J'ai pas la liste de tous les Pokémon Comment ça Onyx est plus là ? Pas Onyx Tekken Ben je sais pas Il y en a tellement Qui ont été retirés dans le nouveau là C'est dur en tabarouette Toutes les savoirs Mais qu'est-ce qui fait vraiment parler le monde ? C'est des nouvelles formes Gigantamax De Vénusor et Blastoise Ça quand t'achètes le DLC Tu peux aller trouver une Den C'est quoi Den en français ? Un nid Un nid de Pokémon Où est-ce que là Tu peux te mettre en équipe Avec d'autres personnes pour faire le raid Parce que des fois Des raids Gigantamax Ça peut être dur beaucoup Mais plus que t'es de personnes Moins que t'as de chances de le capturer Donc t'es mieux d'y aller toute seule Et vu que tu peux manipuler un peu les Pokémon que tu veux Ça prend pas trop de temps pour les faire spawner Donc le monde s'amuse beaucoup à faire ça Il y a des Max Raid Battles Qui vont devenir Ça c'est le nouveau concept de Pokémon Là je n'ai parlé quand même pas mal C'est quand on va dans un nid Dans une Den Que là il y a un Pokémon qui spawne Comme je disais qu'on team up Et ça qu'est-ce que Pokémon aime faire C'est d'en mettre des nouveaux à chaque semaine Pendant deux semaines il y a un tel event Dans tel Den Si tu bats genre 30 fois Tu vas faire spawner un Pokémon Là il y a le nouveau légendaire Qu'on a une chance de le faire spawner Puis de l'avoir shiny Ça ça veut dire une couleur différente C'est quelque chose que le monde qui trade les Pokémon adore Donc pour un fan de Pokémon je vous dirais oui Ça vaut la peine C'est environ une trentaine C'est 20 Ça me monte à 30$ C'est cher un peu L'affaire On voit ici on peut trouver des diglettes On peut trouver 150 diglettes Ça doit donner un item à la fin Je sais pas trop encore Comme je vous dis la gang C'est genre un mini preview J'ai joué peut-être deux heures à date C'est-tu 30$ pour le pack des deux DLC Ou juste pour celui-là ? Je pense que c'était juste pour lui Je suis pas sûr Ça c'est pas que j'aie eu les deux Puis que je le sache pas Que j'aie acheté la mauvaise affaire Je sais que ça m'a coûté 33-35$ Du collect toton même là De diglettes Pas du padding ça dans ton vocabulaire ? Oui, oui C'est du padding Mais c'est rendu là Ça fait penser beaucoup aux 150 Ce que tu as dans Zelda Mais c'est optionnel hein Ouais Fait que c'est pas vraiment du... C'est du padding Mais c'est pas du padding chien Ok c'est un side quiz Exact Du padding c'est que c'est dans la main story C'est que t'es obligé Genre Final 7 Qui te rajoute un deux heures Dans le chapitre 13 14 Parce qu'ils veulent juste Te donner deux heures de plus là Ça c'est du gros padding Ou Luigi's Mansion Quand il faut que tu cours Après le calice de chat Que t'as pas le choix Mais oui Non Moi pour ça je lui donne Puis comme je dis C'est pour les méga fans Là mettons Je te dirais pas toi Le page PGF Qui a même pas joué à moitié à Pokémon D'aller vous acheter le DLC J'ai même pas fini le jeu Fait que c'est sûr J'achèterais pas le DLC Non c'est ça Ça sert à rien Si t'es un gros fan On le voit le nouveau Pokémon Qu'on va recevoir Qu'on peut faire transformer En deux transformations différentes Et c'est ça Pour les méga fans Oui Si vous aimez faire des Max Rate Battle Puis surveiller les news Ah Chris cette semaine C'est tel Pokémon Fait que là tu t'amuses Toi en en refaire Puis c'est juste disponible Dans le DLC Je vous dirais oui Why not C'est d'autres Pokémon aussi Mais encore là Les autres Pokémon Les Pokémon sont disponibles Avec Pokémon Home Puis tu peux te les faire trader Avec juste un update Fait que ça c'est cool pareil Mais c'est un point de vente de moins Mais se mettre des Pokémon Derrière un paywall C'est jamais bon là C'est mieux de le mettre Dans l'update direct Qu'on peut au moins Se les faire trader Fait que c'est pas mal ça Pour le DLC Moi je veux pas trop En rajouter Une autre affaire Qui m'a plus attiré l'attention Pendant que je vais chercher Une vidéo Mick J'aimerais que tu dises Comment ça tu disais Que ça me rappelait Le temps de McDonald's Pourquoi tu dis ça ? Ah mais c'est à cause Pour le monde qui se rappelle Au McDonald's Dans le temps Il y avait une collaboration Avec Nintendo 64 Puis là il y avait Comme des Comment on appelle ça Des stans Des stans Que tu pouvais jouer À des jeux de Nintendo 64 Mais au McDonald's Puis là dans ça Il y avait Pokémon Snap Et j'allais-tu Tu peux vous penser Moi jouer à Pokémon Snap Au McDo J'y ai tellement été J'ai tellement joué À cette manette-là Toute graissée Ils viennent dégueulasses Les manettes Et Ça se fait plus du tout Même dans un GameStop Il y a plus de démo Rien Surtout avec L'air du Corona Oublie ça Ça va être fermé Mais ça Il n'avait plus tant que ça Il y en avait encore un peu C'était pas le focus Comparé à d'avant Avant Il y en avait un peu partout Surtout dans le McDo Mais ça attirait des jeunes Il y aura eu des problèmes avec ça Ben oui c'était tout à briser Si t'as quelqu'un qui est Non je veux dire des problèmes Quasiment légal De De mettre des affaires Pour attirer Pour attirer les jeunes C'est comme la fausse publicité Comme les histoires Avec les joyeux festins Il y a eu des problèmes avec ça Avec les jouets Et tout en tout cas Bref tout ça pour dire Qu'ils ont annoncé Un nouveau Pokémon Snap J'étais fou raide Content J'espère que ça va être Le même Le même concept Genre Ça s'appelle Rail Shooter Avant le Pokémon original Le Pokémon Snap C'est que Vous savez un Rail Shooter D'habitude c'est que Tu te promenais sur une rail Puis là tu tirais les ennemis C'est pas toi qui te promènes Si tu fais un chemin Un pass Puis tu tires les autres Ben eux autres Ils ont pris ce concept-là Pokémon Puis ils ont décidé de le tourner En appareil photo Parce qu'on capture des Pokémon On peut ouvrir Des nouveaux chemins Quand on prend une photo Telle Pokémon Dans une position spéciale On peut aussi pogner Des paysages Qui ressemblent à des Pokémon Ça débloque d'autres choses Des positions compromettantes Ouais compromettantes peut-être pas Là on est en train de voir ici Que ça m'a l'air relativement encore Sur Rail Shooter Ouais ça m'a l'air pas mal ça encore Ça ressemble à ça Donc ça fait tellement longtemps Qu'on attend Pour avoir Pokémon Snap Surtout avec la Switch Le monde en parlait C'est quoi qu'il y a ? Mais je comprends pas Pourquoi ça a pogné Pokémon Snap C'est magique Parce que c'est Pokémon C'est Pokémon de 1 C'est plus ça Moi en tout cas Il y a beaucoup de nostalgie Pour vrai dans Pokémon Snap J'étais jeune Puis là c'était des Pokémon Puis là tu pouvais les voir Les prendre en photo Tu débloquais des affaires C'est ça qui est cool C'est qu'il y a beaucoup de secrets aussi Ouais tu me l'avais montré Un peu plus tard Je me disais ok Il y a un peu de profondeur Mais moi quand j'avais touché à ça La première fois J'étais là mais c'est quoi cette guenille-là Tu backtracks souvent Quand tu fais les 6 stages Puis après ça tu débloques des systèmes Tu les refais Tu vas débloquer des chemins secrets Là tu vas débloquer Un autre affaire Tu vas débloquer un Pokémon Tu peux avoir des points Quand tu prends les Pokémon Dans des poses spéciales Même si Mick me regarde bizarre Quand je dis ça Donc c'est une question De prendre le bon shot À mélanger aussi Avec des jeux de shooters Puis avec les Pokémon en plus Qu'on peut les capturer Les regarder Puis ah man C'est juste magique pour vrai Juste en en parler là J'ai vraiment mais vraiment hâte J'ai jamais vu autant d'enthousiasme Pour un jeu de Pokémon Snap C'est le deuxième en fait ça Ouais c'est le deuxième C'est la si cool tant attendu man Après 20 ans Ouais ouais Je suis pas le seul man Tu demanderas à tous les fans de Pokémon Beaucoup de monde Ils fanboyaient en tabarouette Quand ils ont entendu parler de ça Et je suis très content Je suis vraiment content Je sais pas si ça parait Ça s'appelle-tu New Pokémon Snap ? Ils ont même pas cherché de titre Non Est-ce que tu t'attendais à ça ? C'est arrivé par surprise ? Non Je m'attendais fuck all à ça Vraiment pas J'étais vraiment content Puis tu sais il y a plein d'affaires Qui sont venues out Comme on dit en anglais Out of left field Avec la Comment ça s'appelle ? La La quoi ? La conférence Ok Il y a beaucoup de choses dans le fond Que la conférence a sorti Qu'on ne s'attendait vraiment pas Y avait-tu un Pokémon direct Ou quelque chose de même ? Ouais 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 J'ai pas regardé Puis ça a commencé genre avec Il annonçait des Pokémon Un app pour le téléphone Pour se brosser les dents Que les enfants se brossent les dents Puis qu'ils capturent des Pokémon avec ça Puis en tout cas ils ont commencé avec ça Après ça il y a un autre app Ou ce que c'est Pokémon Café Que tu serres des cafés Puis de la shit de même Là j'étais là Est-ce que ça part pas bien cette affaire-là ? Puis finalement il annonce le DLC Je sais pas si on le savait Puis il finit avec une surprise Pokémon Snap Tout le monde est viré fou Je sais pas si c'est dans cet angle-là Dans cet angle-là Ou cet ordre-là plutôt Mais en tout cas Ou c'est tout qu'ils ont nommé Pokémon Snap Dans cette conférence-là Tout le monde est viré fou L'Internet a explosé Ils ont brisé l'Internet Ouais c'est pas mal ça Je vais arrêter de fanboyer là sur Pokémon Vous pouvez voir que je suis vraiment content Il y a des images par rapport à l'écran Mais c'est un petit beau commercial Avec l'original Pokémon Snap que vous pouvez voir Donc dites-moi dans les commentaires la gang Si vous avez hâte pour Pokémon Snap Comme moi les fans de Pokémon Dites-moi ça Encouragez-moi un peu là Parce que les gars trouvent que je cave un peu là J.F. rien de mouer Mick il est crampé depuis tantôt Pis Lepage il regarde le mur Pis Ouais Je regarde pas le mur Je regarde le cramp Ouais mais ça il y a l'écran là Tu regardes en tête Il me regarde pas On dirait qu'il a honte de mouer là Ouais t'as le droit d'aimer ça là Ouais 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 Fait que ça ressemble pas mal à ça Je vais arrêter de fanboyer On peut continuer avec la pièce de Résistance Parce que ça commence à avoir chaud en bâtons PS5 la gang Parlez-nous de ça PS5 Yes On va faire le tour du reveal de la nouvelle console de Sony La premier teaser des jeux Un peu comme on l'avait fait avec Microsoft il y a une couple de semaines Mick t'as regardé ça aussi Je regardais ça Je vais te laisser l'idée Si j'ai des points là Que je peux bonifier tes interventions Je vais les faire Mais t'as fait une très belle job avec EA Fait que je vais te remettre ça Je t'invite à m'interrompre Parce qu'ils ont montré beaucoup de jeux Fait que je vais essayer d'aller vite là Ok Ils ont commencé la conférence avec la plus grosse annonce Tout le monde l'attendait GTA 5 Enfin Troisième génération de suite 30 secondes Merci Bon on continue Et bref Rockstar qui continue de milquer GTA 5 Un peu comme Bethesda le fait avec Skyrim GTA 5 qui est à l'origine un jeu de PS3 de Xbox 360 Qui va ressortir sur les consoles de prochaine génération Le plus intéressant de l'annonce c'est peut-être que les gens qui vont avoir un PS5 Vont avoir GTA Online gratis Pour que vous puissiez acheter les Shark Cards Et les gens qui jouent à GTA Online sur PS4 Vont avoir un million d'argent dans le jeu à chaque mois jusqu'à la sortie sur PS5 Ben ça ça fait ça tout le temps là Moi je joue un peu et ils me donnent tout le temps un million Ouais ils en donnent tout le temps de temps en temps Mais il y a un petit bonus pour le plaisir Mais regarde si vous avez pas joué à GTA 5 J'ai même pas joué à GTA 5 C'est pas un mauvais jeu c'est juste que C'est un jeu de 360 là Et tu sais Rockstar ont quand même juste sorti un jeu cette génération aussi Ils ont fait Rockstar, Red Dead 2 et that's it Compares à la génération d'avant avec GTA 4, GTA 5, Red Dead 1 Bully, Max Payne, Midnight Club Ils milquent GTA 5 Tabernache Est-ce que c'est le seul jeu qui va être sorti sur 3 générations de consoles ? Skyrim Skyrim Ah ouais je sais pas s'ils vont oser résister Skyrim aussi Ça se pourrait Anyway le prochain Elder Scrolls est dans 23 ans à peu près Ouais C'est du milkage hein Milking, Milking, Milking Sinon la première vraie annonce ça a été Spider-Man Miles Morales Qui est un stand alone DLC Fait que pas un jeu complet mais pas un DLC non plus Au jeu de Insomniac qui était sorti l'année passée je pense Ça ça a été annoncé pour 2000 Ce qui a été annoncé pour 2020 j'assume que c'est des launch titles Pis le reste on a évidemment pas de date parce qu'on a pas de date pour la sortie de la console Mais vous allez jouer Spider-Man sous le personnage de Miles Morales Qui était un peu l'apprenti de Spider-Man dans l'autre jeu dans les BD aussi Je pense que c'est canon c'est lui qui remplace Spider-Man à un moment donné Ça JF pourrait plus nous en parler Mais c'était un très bon jeu le Spider-Man sur PS4 Fait que j'ai pas d'objection Spider-Man c'est un noir Ouais c'est ça Mais ça de Miles Morales c'est lui qui remplace Spider-Man à un moment donné C'est pas eux autres qui inventent ça là Je suis pas mal sûr que ça existe dans les comiques de Marvel déjà aussi Si vous avez aimé l'autre je pense que ça va être une bonne addition Alors le Day 2020 j'assume que c'est un launch game Un launch game Il a l'air beau, vite de même Moi je trouve ça lame un peu un jeu de Spider-Man comme launch Ensuite ils ont montré quelque chose qui probablement Aïe pour pas grand monde mais Montrer tes graphiques, un jeu de char c'est tout le temps quelque chose qui fait bien la job pour ça Gran Turismo 7 Les gens avaient été déçus un peu de Gran Turismo Sports Parce que c'était juste du multiplayer Là ils ramènent la campagne que ça va être plus Gran Turismo old school On a pas de date de sortie, Gran Turismo sont assez célèbres pour repousser leur date de sortie pendant des années Fait qu'on verra Moi ça m'intéresse parce que je suis un fan de jeux de course mais je pense pas que ça va hyper tant de monde que ça Mais c'était le Je suis tanné là Je suis vraiment tanné même C'est la failline de Tu dois-tu avoir besoin de tant que ça ton port filter Parce que là ça fait Faudrait le mettre par l'autre bord C'est vraiment tanné même Bon vas-y Ouais j'entends juste la fan Fait que j'entends pas les mots de fond Fait que Ouais c'est ça c'est le premier jeu qu'on voyait du gameplay Dans la conférence On voyait les menus On voyait même du Du in-game Ça avait de l'air Correct Moi je connais pas ça les jeux de Gran Turismo là Mais c'est ça On voyait t'sais full sensation de vitesse Le son il a de l'air top notch Mais comme tu dis pourquoi ils ont pas de date alors qu'on voit du Du gameplay Ça doit être avancé possible Ils veulent pas spoiler la date de sortie Ouais sérieux c'est que tu peux pas trop annoncer de date Quand on sait pas quand la console sort Y'a aucun jeu dans la conférence qui a une date fixe Ouais J'assume que ceux qui sont annoncés 2020 sont des launch title Mais à part ça on a vraiment pas de date pour rien Après ça ils ont montré déjà un deuxième jeu d'insomniac dans la conférence après Spider-Man Le prochain Ratchet & Clank Rift Apart Qui a quand même l'air cool c'est Ratchet & Clank Depuis le dernier ça ressemble à jouer un film de Pixar C'est des jeux qui sont vraiment beaux Et l'avantage de celui-là face au dernier sur PS4 C'est que l'autre était lié à un film un peu poche qui était sorti au cinéma Lui il va être vraiment stand alone Donc j'imagine que côté histoire ça va peut-être être plus intéressant Mais le gameplay du dernier était super le visuel Ce qui flash beaucoup dans ce trailer-là je pense C'est qu'il essaye de flasher que les load times sont super rapides C'est qu'il va passer de zone en zone en zone assez rapidement Ils veulent flasher leur ultra high speed SSD j'imagine Mais Ratchet & Clank d'habitude c'est une valeur sûre niveau platformer Si c'est un jeu que vous aimez ça devrait continuer dans la bonne vigne Après on a vu quelque chose qui ne sortira probablement jamais Project Hacia ça Project Hacia et une exclusivité de Square Enix pour PS5 Ah pis c'est Square Enix qui fait ça je ne sais pas C'est pour ça que je dis que ça ne sortira probablement jamais Quelque chose de Square Enix pas de titre pas de date Mais ça a de l'air mystérieux pour vrai la bande annonce là Ça m'a fait penser à la Croft dans l'univers de finale 15 un peu Je ne sais pas trop quoi en penser Je ne sais pas si c'est de l'action on ne sait pas trop non plus c'est quoi là Mais je vais être bien honnête Si ce jeu-là sort je vous paye une brosse Tu vas avoir de la misère de le trouver Max C'est quoi? Ça a duré 15 secondes C'est vraiment vite On va continuer à celui-là Le jeu de chat Si vous avez toujours rêvé d'être un chat dans un univers cyberpunk un peu Ça va être l'occasion Pas vraiment de gameplay je ne sais pas trop quoi dire Non plus Ça s'appelle Street être un chat dans un univers cyberpunk Mais comme je te parlais tantôt Leper Il y avait eu un projet que tu pouvais kickstarter que tu étais un chat sur une île dans le Maine Je ne sais pas si c'est cette équipe-là qui a repris la balle au bon là Puis qui ont fait ça Mais il faudrait que je passer un peu plus de recherches Mais tu étais un chat là C'est le même concept là J'avoue que ça ne me dit rien Je ne peux pas trop commenter à ce niveau-là Après ça Sony nous a flashé des détails techniques qu'on savait déjà Il nous parle de ray tracing De ultra high speed SSD Hat thick feedback De port USB sans manette Qui est une technologie jamais vue Mais c'est pas mal tout des détails qu'on connaissait déjà Fait qu'on ne fera pas trop le tour du hardware Après ça il a montré Return of Qui est un jeu que tu avais l'air de comparer à Stranger Things Ah man c'est pareil pour vrai Je ne dis pas que c'est le même univers mais le style C'est tout ça ici ? Oui C'est comme un univers parallèle tout le temps Qui se confronte Ça ressemble vraiment à Stranger Things Excepté que là c'est un peu science-fiction Mais moi quand j'ai vu ça c'est quasiment gênant Il y a des gars qui ont fait ça là Ça m'a donné un vibe d'Alien ou Mass Effect un peu là C'est un autre third person shooter Certains diront pour Sony là Over the shoulder Ça a l'air correct Mais tu sais c'est dur de dire sur ce genre de trailer là L'ambiance un peu Alien un peu Lovecraft Moi je trouve ça intéressant Je n'ai pas regardé Stranger Things Ça fait que je ne peux pas faire la comparaison Mais... T'as une espèce d'environnement tout en cendre C'est ça en fait C'est ça man C'est une autre exclusivité de Sony à une nouvelle IP On verra à ce que ça s'en va Après on a vu Sec Boy A Big Adventure Qui est pas Little Big Planet 4 J'imagine que c'est Little Big Planet Mais sans le côté création et tout ça Que Media Molecule l'avait amené Elle met Sec Boy C'est pas développé par Media Molecule C'est Sumo Digital Media Molecule qui travaille sur Dreams encore Dans ce temps-ci j'imagine Fait que ça explique peut-être que le côté création du jeu Soit moins là Mais si vous aimez Little Big Planet Et le côté platformer Pourquoi pas Après ça ils nous ont montré Destructional Stars Oui un Twisted Metal Rocket League Je viens-tu te voir un Fury là moi là? Je viens-tu te voir un Fury? C'est quoi ça? F**k sakes Fâché Ça ressemble à Twisted Metal mélangé avec Rocket League Check ça Max Oui c'est ça que ça me faisait penser moi aussi Et c'est pas ça que le monde disait justement J'ai entendu parler Puis le monde parlait tout de Twisted Metal Tu sais t'as l'air de pouvoir sortir du char Puis être en third person Puis continuer à tirer ça Mais Chris Rocket League Ben C'est le même engine on dirait Ouais Ça a l'air pas pire Mais tu sais Ça peut pas remplacer Rocket League là Voyons comment Je pense pas que c'est nécessairement l'objectif Ça va peut-être plus ramener le vibe de Destruction Derby Puis d'affaire de même Mais Ouais ça l'a pas pire Pour vrai Joyeux Donnay C'est une chose de cool Après ça ils ont montré Kenna Bridge of Spirits Bridge of Spirits Au début ça me faisait penser à un jeu d'enfant Mais à la fin tu vois plus du combat Le combat quand même a l'air cool Ça a un vibe un peu Zelda Ben oui Et pas Cocarina of Time je trouvais C'est ça que ça m'a fait moi tout C'est un Zelda clone là Max il va aimer ça même si il aimera pas ça Oh Je vais pouvoir écœurer Sony Ça c'est le fun Ça je sais pas si c'est Oui Supervel est un exclusif ça aussi Euh Ça a un vibe Zelda meets Pikmin Le combat à la fin je trouvais que ça a l'air cool Mais Je pense que c'est un jeu que je vais oublier jusqu'à ce qu'il sorte probablement Pas de mauvaise foi là mais Sur le lot c'est souvent ça qui arrive Je check aussi les effets lumineux là On dirait que c'est la même technologie qu'ils ont pris dedans Breath of the Wild Les combats là C'est quoi quand tu dodge t'es dessus encore du slow motion J'ai cru voir qu'elle a dodger Pis c'était au slow motion en tout cas Ça a l'air cool pareil là Mais c'est un Zelda clone en effet C'est comme Neutopia là Turbo Un jeu dont on a vu aucun gameplay Goodbye Volcano High On a vu un trailer en animation Ça me faisait penser un peu à Bojack Horseman Avec des animaux anthropomorphiques Hey c'est fucké pour vrai là Le trailer de ce jeu là Moi c'est lui qui m'a le plus marqué par le C'était n'importe quoi là Ça c'est Odd's World c'est pas ça ? Non ça avance Vous l'avez skippé ou Ok non c'était avant ? Pis c'est ça Ça a l'air un jeu existentialiste adolescent là T'écoutes la toune C'est comme genre mélancolique Pis là tu vois qu'ils tiennent un livre là de finissant Yeah man Je sais pas c'est quoi le jeu J'ai l'impression que ça peut peut-être être un jeu d'aventure J'ai l'impression que ça peut peut-être être un jeu d'aventure C'est ça que PPP disait que c'était SJW Adventure Ça doit être ça Je sais pas pourquoi qu'il disait ça Mais il paraît qu'il y a beaucoup beaucoup de notions SJW là Faut que ça acceptait dans nos différences Fait qu'ils sont tous fuckés même les personnages Ça a l'air d'être un jeu de furie homosexuel là vite de même On va se faire éban de YouTube encore Ah Après ils ont montré On y allait c'est Oddworld Un nouveau Oddworld Pourquoi pas Oddworld Soulstorm Qui a Ça a vraiment l'air d'être une version Upgradée des anciens Oddworld Fait qu'il y a un peu encore les mécaniques de puzzle Presque à la lemming si on veut là Si vous êtes des fans Je sais que ça a un certain public quand même cette série là C'est pas quelque chose auquel j'ai joué beaucoup je vous avoue Mais ça a quand même l'air bien Puis c'est ramener une vieille série Et pourquoi pas on va faire plaisir à une couple de fans C'était correct Oddworld C'était bizarre mais Ça faisait la job hein Ça a un certain cult following Mais je pense pas que c'est ça qui va vendre 12 millions de copies quand ça va sortir Non 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 Celui qu'ils ont montré après Honnêtement c'est quelque chose qui avait été montré ça dans la conférence de Bethesda l'année passée au E3 Je pensais pas que c'était une exclusivité PS5 Mais ça a l'air que c'est console exclusive C'est Ghostwire Tokyo Le jeu de Tango Gameworks Qui ont travaillé sur Evil Within Dirigé par Shinji Makani Qui ont encore fait Resident Evil 1 et Resident Evil 4 Ça a l'air d'être beaucoup plus action que jeu d'horreur par contre On est à Tokyo On a des super pouvoirs Ça me fait un peu penser à Unfamous Ça avait piqué ma curiosité à l'époque J'ai encore l'air de voir J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air Parce que c'est quand même un CV intéressant qui est en arrière de tout ça Je pense pas que ça va aller autant horreur que quelque chose comme Resident Evil Mais j'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air Ça avait piqué ma curiosité l'année passée Pis là au moins on va du gameplay un peu Mais attendons voir Ça doit sortir quelque part en 2021 Celui d'après, je l'avais noté Jet J'avais noté parce que c'est un développeur de Québec Pour vrai Mais je pense que c'est le jeu Qui a eu le trailer le plus mighty Genre qui est comme puissant Tu te dis, tabarnasse, c'est quoi ce jeu-là Mais qu'on sait pas c'est quoi le jeu finalement On est là C'est ce que je montre là ou faut que je skippe ? Non, ça a l'air d'un jeu d'avion On sait pas trop c'est quoi pour vrai La seule référence que je peux faire avec ce jeu-là C'est quand Homer fait des pubs de déneigement Avec C'est mes références, c'est drôle On voit la boule l'automne à terre C'est ça, t'es là Ben, les vieilles annonces de PS3 La campagne de lancement du PS3 Ça ressemblait pas mal à ça Vous vous souvenez pas d'avoir vu un bébé qui pleure Dans une Une chambre vide Avec des zooms sur le PS3 Et des zooms sur les yeux du bébé Et rien là Genre qu'on prenait Fuck all On dirait que c'est fait un peu pour déstabiliser Mais C'est quoi ça là ? C'est-tu un jeu d'avion ? Pour moi ça s'appelle Jet Moi j'ai noté Space Exploration Point d'interrogation World Building Point d'interrogation Et On a zéro gameplay Fait que c'est dur d'avoir Ils ont l'air d'aller dans l'espace Des choses comme ça Il a pris 7 ans Juste décoller de la terre Sacrément Ça s'est développé par Super Brothers C'est un studio de Québec Ok À travers IE Puis j'ai cette conférence Je veux pas être plate là Mais moi quand tu me dis développeur de Québec Dans ma tête ça va probablement être mauvais Désolé Désolé les nationalistes là Mais ok je vais me reprendre Il est comme le contraire des nationalistes Québec c'est de la merde Laissez-moi 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 me reprendre Je dirais pas que c'est habituellement mauvais C'est habituellement pas dans mes cordes Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ouais ouais À cause que les développeurs québécois Je pense sont dedans le mainstream Ben pas tout C'est du gros hubi C'est de la qualité Ça a l'air d'être un indie Ouais en tout cas Ça a l'air d'être de la qualité Pour certaines personnes Qui sont plus casse Casual Pour moi Je vais rester dans le politique C'est du gars qui vient de nous vendre Pokémon Snap aussi Non non ça c'est pour les hardcore Pokémon fans là Shut the fuck up man Jesus Christ Ben tu parlais du lait américain là Il est très bon le lait américain Ah ouais Moi je vais en prendre sans me force À acheter du lait québécois Un peu diminué là C'est un embois du lait américain Ok Ok Ouais du lait québécois Mais si vous me forcez à le faire Si vous m'achetez du lait américain Alors on dérape là On continue Après ça on a vu le jeu de Gearbox On en arrive du juste bien timé Yeah Le jeu de Gearbox qui s'appelle Godfall Qui est si je comprends bien Pas mal un Borderlands à la troisième personne Avec du combat en melee Ça semble être pas mal la meilleure description que je peux en faire C'est comme aussi développé par Gearbox comme Borderlands Ça a l'air d'être un jeu en melee où tu ramasses de l'eau Ça peut être intéressant Le combat a l'air de me faire penser à Forerunner Mais je pense pas que ça soit un jeu multiplayer du tout Ça a vraiment l'air d'être single player Peut-être Ça a l'air cool Vite de même Ouais ça a l'air correct Mais je sais pas trop quoi en penser Vite de même Ça va vraiment dépendre dans un jeu de même De comment un combat va filer Ça a l'air assez générique pour être comme jeu Ouais avec les armes C'est ça Au moins Borderlands a son identité visuelle Ça avec les armures Pis tout ça je trouve ça fait un peu générique effectivement Après on a vu rapidement Solar Ash Je trouve ça intéressant Parce que ça a été développé par les mains qui ont développé Hyper Light Drifter Je sais pas si vous avez déjà joué Hyper Light Drifter C'est très inspiré de Zelda Les Zelda en 2D Moi j'avais beaucoup aimé ça Ça ressemble à une version 3D dans Hyper Light Drifter Mais honnêtement les visuels m'ont pas accroché tant que ça Ben le design est vraiment spécial Ça a capté mon attention Juste après Mais c'est comme minimaliste On dirait qu'il y a pas beaucoup de texture C'est bizarre C'est bizarre la façon que c'est présenté Non je pense pas ça doit pas être C'est tout ça ? C'est pas ça ? Non je pense qu'on était un peu avant ça T'en as skippé un ou deux Mais regarde c'est pas grave Je pense pas qu'on va avoir grand chose à dire sur ce jeu Ouais c'est ça Oh ok ouais ouais Ça ressemble beaucoup à Hyper Light Drifter Mais je trouve qu'en 2D un peu inspiré 16 bits Le style passait mieux Je sais pas ça m'accroche juste moins Mais on voit ça a duré à peu près 15 secondes On voit tellement pas grand chose que ça a duré jusqu'au jour C'est environ la texture de Alone in the Dark en 89 Ah ben là t'en mets un peu Et c'est pas ça qui montre le power du PS5 Légère hyperbole ici de Mister Michael Goulet Ensuite on a montré Hitman 3 de Iowa Interactive J'ai beaucoup aimé les deux précédents Hitman Je sais pas si vous avez joué là Mais dans la catégorie de jeu qui t'offre un univers ouvert Avec des dizaines de possibilités pour faire ton objectif C'était vraiment bien fait Ça encourageait à recommencer à essayer différentes affaires À faire des gaffes à recommencer Mais t'as un level mettons dans un des précédents Hitman Qui se passe pendant une grosse parade de mode avec plein de monde Tu peux te promener partout dans le bâtisse Tu peux tuer du monde en droppant des speakers Ou en les empoisonnant Ou en des dizaines d'options Pour ça je trouvais que ces jeux là sont super bien faits C'est pas des jeux qui ont beaucoup vendu Et si vous êtes des fans de jeux de stealth Ou de jeux qui vous laissent comme dire Improvisez vos propres solutions C'est vraiment des très bons jeux J'espère que ça va bien marcher C'est pas mal ce que j'ai à dire sur The fuck is that qu'on regarde là Ça l'est là Un petit Astro Playroom Ça me fait beaucoup penser à Mario Je pense que c'est une copie des Mario 3D On dirait Mario Sunshine Fuck sakes Ça peut être le fun Mais ça me fait vraiment penser à une copie de Mario Ben oui Tellement Clairement Ça a l'air pour le monde qui regarde en différé C'est les mêmes points de vue On a les mêmes moves qu'à Mario Sunshine Avec le Flood qu'on peut flotter dans les airs Le genre de choses qui lancent de l'eau Des thématiques aussi La plage Sérieusement La neige Eux autres en différé sur Podbean Allez voir Astro Astro quoi ? Astro's Playground Ouais allez voir ça vite vite Et dites moi ça ressemble à Mario Sunshine Ensuite après on va montrer un autre petit jeu indie Ça qu'on va voir Ça s'appelle Little Devil Inside Ça c'est un jeu qui a été kickstarté Ça a l'air particulier parce que tu regardes le trailer Puis tu vois des environnements de même Après ça tu vois une ville Tu vois un environnement genre arctique Puis à un moment donné ça switch T'as l'impression que le jeu se passe à l'intérieur du corps du bonhomme Ah tu penses que c'est ça ? Moi c'est ce que j'en ai compris en tout cas On vient de voir un gosse à toilette Juste avant que ça resume dans l'action Le visuel, l'environnement a l'air cool Ça peut être une option intéressante Encore une fois ça a l'air très inspiré des Zelda 3D On va être honnête Je pense que Sony s'est peut-être dit qu'il avait besoin D'un Breath of the Wild Plus Wind Waker style Avoir les têtes, le Cell Shading Que l'a plus prononcé encore Mais bon ça pique ma curiosité Après ça Grosse annonce NBA 2K21 Ok on peut skipper Vas-y C'est ça Euh C'est quoi là ? Ah Bugsnax Les créateurs d'Octodad Ça a l'air d'être un mix entre Spore Le jeu où tu crée des créatures Puis Animal Crossing C'est cool mais tu sais Les Playstation fans Je suis allé après Pokémon Puis tout C'est pas bien bien mieux ça Non ça puis Rien contre ces jeux et une vie là Mais c'est peut-être pas ce que j'aurais utilisé Ben tu sais en même temps on disait ça pour la conférence de Xbox et tout C'est peut-être pas les jeux que j'aurais utilisé pour montrer à quel point ta nouvelle console est puissante Ça peut être le fun J'ai pas joué à Octodad là C'était un des jeux basés sur la physique un peu désagréable que je trouvais à l'époque là Comme Surgeon Simulator ou I Am Bread là Peut-être Peut-être Mais Mon Mon gros moment est arrivé juste après Euh Juste mis en situation Moi c'est le dernier trailer que j'ai vu Ben j'étais parti de la job à 4h ça finissait vers 5h Fait que j'étais arrivé juste après ça Fait que c'est le dernier que j'ai vu quand je l'ai réécouté Motherfucking Demon's Souls Ah c'est Demon's Souls ça On voyait genre un corps pendu un genre d'hélicoptère Ça vient de l'intro de Demon's Souls C'était la main de Dieu Ah ok C'est un full remake c'est pas juste un remastered Il semble y avoir des nouveaux environnements au début du trailer On voit un environnement d'hiver qui est pas dans le jeu original Euh Ce qui fait un petit peu peur au monde c'est que c'est pas fait par From Software C'est fait par Bluepoint pis Javan Studios Bluepoint à leur défense c'est eux autres qui ont fait le remake de Shadow of the Colossus Qui était excellent Honnêtement on voit pas de gameplay ça je trouve ça un peu plate Mais ce qui monte comme visuel ça a l'air super beau Pis c'est un jeu qui était dû là Le premier Dark Souls reçoit beaucoup du praise Moi j'étais entré dans cette série là par Bloodborne Pis c'est dur un peu de retourner en arrière à Demon's Souls C'est un peu archaïque Fait que ça va être dû je pense pour un remake Pis de faire découvrir une nouvelle génération de gamers Mais je pense que je suis le seul qui soit hype Ouais non moi je suis vraiment pas hype pour ça Je vais pas faire de awkward silence Je sais pas ou non je traite pas toi Mick Ah moi j'ai joué un petit peu à Dark Souls mais pas à Demon's Souls C'est pas mes genres de jeu pis je vais pas mettre de temps là dedans C'est ça que j'ai l'impression faut que tu mettes du temps pis Ah c'est pas facile Un coup que t'as pogné le beat pis que tu comprends les mécaniques c'est moins p Ce qu'on montrait après c'est un autre jeu que je pensais pas qu'il était un exclusif C'est Deathloop de Harkin Studios Ils ont développé le dernier Prey pis les Dishonored entre autres Ça a l'air d'être un peu avec les mêmes mécaniques que Dishonored Ce que je suis pas sûr c'est si c'est genre un road light triple A C'est la façon dont ils en parlent Il faut que tu tues 8 targets Mais t'as un autre assassin de l'autre bord qui essaie de faire la même affaire en même temps Pis si tu meurs t'as l'air de recommencer la loupe Qu'est-ce que je comprends c'est que tu tues tout le monde Pis si tu réussis pas tu recommences tout le temps Pis si c'est vraiment ça que tu recommences au début comme un road light Vous me corrigerez peut-être mais des road light vraiment avec ce budget-là pis ces moyens-là J'en ai pas vu beaucoup c'est beaucoup plus des jeux indie Fait que si on osait aller vers ça je suis curieux du résultat que ça peut donner honnêtement Pis les jeux d'Arkane surtout Dishonored c'est des jeux où les mécaniques étaient vraiment le fun Pis je parlais d'Eatman tantôt c'est un autre genre de jeu où t'avais vraiment plusieurs possibilités de compléter des affaires Fait que j'ai hâte de voir dans quelle direction ça va aller Mais encore une fois ça a piqué ma curiosité Oui Après ça une des peut-être les grosses annonces il nous en reste pas ben ben il nous en reste 3 Une des grosses annonces c'est Resident Evil 8 Village Je le vois drette ici Je pensais même pas que c'était Resident Evil au début Mais moi non plus quand même Hein? Village Pis après ça tu vois Resident Evil en dessous en petit C'est même quand on arrive au logo là tu regardes le trailer pis j'avais l'impression Ça me faisait penser beaucoup à Until Dawn au PS4 pis à des affaires d'en même Ça a l'air d'être beaucoup dans la veine de Resident Evil 7 T'as peut-être un setting plus intime dans un village Il y a là encore le côté cannibalisme et des affaires d'en même On voit Chris Redfield à la toute fin du trailer pour lier avec Resident Evil J'avais quasiment l'impression que ça se situe dans une autre timeline C'est-tu moi qui est dans les patates hein? Peut-être Je dis le 7e a quand même bien marché niveau au ventre Fait que j'imagine qu'on a décidé de continuer dans la même veine J'ai hâte de voir Je suis pas le plus grand fan de Resident Evil J'ai pas joué à tous les jeux Même pas joué au cercle encore ben attends Pas des jeux? Mais ils semblent être dans le même beat que le set La première personne un setting plus intime un peu Au moins ils sont revenus à l'horreur Ouais pis Capcom est dans relativement une bonne séquence Fait que je suis ouvert Je suis ouvert Mais ça ressemble pas au setting traditionnel de Resident Evil du tout Ah non c'est très vrai mais regarde Le monde a eu l'air d'avoir trippé sur le set S'ils peuvent garder un peu le même mood Pis avoir du succès dans le horror encore Que c'est pas action là Moi je vais être ben heureux Je vais vous dire franchement Après ça on a vu quelque chose que C'est dur de dire exactement c'est quoi encore Pragmata Tout ce qu'on sait c'est que c'est une nouvelle franchise de Capcom Qui va sortir en 2022 Le trailer me fait beaucoup penser à du Kojima Death Stranding, Metal Gear Avec le chat hologramme Pis le gars en gros saut Il se ramasse sur la lune avec une petite fille Pis les affaires dans l'air C'est dur de dire c'est quoi encore Parce que c'est juste une cinématique À part qu'on sait pas mal juste que c'est Capcom Ça sort pas avant au moins deux ans Comme je viens de dire Capcom est dans une bonne lancée Fait qu'une nouvelle IP c'est peut-être le bon moment Ça peut peut-être bien virer Mais c'est tellement dur de dire ça Ça me fait penser au premier trailer qu'on avait eu de Death Stranding Personne savait vraiment qu'est-ce que ça voulait dire là Peut-être Tu sais qu'on va dire plus Non c'est parce qu'on check ça pis c'est Tu sais pas c'est quoi Non C'est ça qui est tannant On dirait des trailers de même T'es là ok C'est beau Oui c'est beau visuellement Mais on comprend fuck out Fuck out Les développeurs n'ont pas l'air de se rendre compte Qu'il y a beaucoup plus que le graphisme Pis les cinématiques Pis tout là je veux dire Donnez nous un peu de gameplay Essayez de nous vendre le jeu Ah c'est du gameplay que je veux moi C'est un jeu qui est à sortir Dans minimum deux ans A peut-être pas beaucoup de gameplay en état de montrer encore C'est quoi ça te l'air science-fiction matrice On sait pas trop c'est quoi Ouais Les affaires de la science-fiction pis ces affaires-là j'aime bien ça Fait que je reste ouvert Mais rien pour commenter encore Et on a eu le dernier jeu qui Je parlais de Breath of the Wild tantôt Celui-là je pense que Sony veut vraiment faire son Breath of the Wild Le prochain Horizon Horizon Forbidden West de Guerrilla Games Qui est la suite de Horizon Zero Dawn effectivement C'est pas mal le seul jeu de la conférence Je me suis dit ok ça ça a l'air next-gen là C'est probablement le plus beau qu'on a vu Il monte Ça a l'air de se passer plus ce côté asiatique On voit des dragons À un moment donné les affaires dans la même Donc c'est que ce jeu-là j'étais-tu pas sur le bon ? Ça doit être ça Ouais c'est ça Ok j'étais pas sur le bon Il monte beaucoup plus de vie animale que dans le premier Dans le premier il y avait pratiquement aucune vie animale Là t'en vois beaucoup Il monte des nouveaux ennemis beaucoup Au niveau des genres de robots dinosaures Qui étaient les ennemis du premier Il y a un côté où la nature a l'air de reprendre le dessus Tu vois une genre de tortue où il est poussé Tu sais du foin puis de la mousse sur le dos Des affaires dans la même Moi j'avais beaucoup aimé le premier Le problème du premier c'est que c'était La recette open world Ubisoft entre guillemets C'est quand même générique Mais c'est pas mal le meilleur qui est sorti dans les dernières années J'ai trouvé Fait que je suis ouvert à une suite Ce qui nous montre comme je dis ça a l'air d'être vraiment Très grand, très open, très breath of the wire Dans une guillemets Fait que je pense que c'est vers ça qu'ils veulent s'en aller Mais pourquoi pas Ça a été un gros succès sur la PS4 C'est le genre d'animaux que je parlais vraiment Ou la nature semble reprendre le dessus un peu J'ai beaucoup aimé le premier Fait que je suis bien ouvert à ça Je pense pas que ça va être un launch title Je pense qu'on est encore dans un petit bout de ce jeu Mais au niveau montré des graphiques Je pense que c'est important d'en avoir un comme ça Encore pas tant de gameplay à ce que je vois? Non c'est beaucoup beaucoup cinématique C'est pour ça que je pense pas que ça s'en vient super rapidement Mais c'est une belle façon de finir Vu que le monde a beaucoup aimé le premier sur PS4 Tu sais mais quand c'est ça ta pièce de résistance Je veux dire for fuck's sake Ça finit avec un jeu qu'il y a un opus qui est sorti avant Que la plupart des personnes s'en contrecalissent Xbox finit avec Assassin's Creed Je sais que je vais me faire haïr là Mais ça a pas la force des franchises Nintendo avec quoi qu'ils finissent Non? Ben ils peuvent pas finir avec Metroid Ben ouais Hey Breath of the Wild ça encore Breath of the Wild that's fuck Moi ça m'impressionne vraiment pas Pour un gars qui est pas un Sega Un Sony fanboy voir ça Pas pire conférence Beaucoup de copiages sur Nintendo Beaucoup d'appeal aux normies Pis un hardcore game avec Demon's Soul Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont Qu'on peut arriver surtout à Microsoft C'est qu'ils ont beaucoup d'exclusivité Même ce qui est pas du first party Le jeu de Gearbox est exclusif Les deux jeux de Bethesda sont exclusifs Fait que ça c'est quand même intéressant pour eux autres Après ça tout ce qu'il nous reste c'est le reveal de la console Oh god c'est laid Ça je veux qu'on le garde pour une autre fois quand GF va être là Parce que GF c'est le fan par excellence de PlayStation 5 Et moi je route ben en fait je suis plus un fan de la Lockhart Qui est la Xbox Series S C'est pas la Series X c'est la version un petit peu plus cheapette Donc dans le prochain épisode j'aimerais qu'on prenne le temps de parler des prix Qui sont à la rumeur Je veux qu'on parle aussi des comparaisons avec le Xbox Pis qu'on fasse un peu une bagarre là Xbox Pas Scarlett mais Xbox Series contre PS5 Je pense que ça pourrait être populaire mais vite de même Qu'est-ce que vous pensez de la console ? La trouvez-vous belle, laite ? Moi le design m'a plu je te dirais Il y a du monde qui aime pas ça là Il y a deux versions, il y a la version digitale Pis la version avec CD Qui a l'air d'avoir une tumeur sur le bord En bas du Play Mais ça battra jamais le Nintendo 64 Pikachu C'est super beau C'est une connille man Ça c'est une excroissance Qu'est-ce que t'aimes là ? Un genre de modem entre deux feuilles de papier Shut the fuck up C'est bien mieux la console Pikachu Autre chose, elle va-tu être debout ? On peut-tu la coucher tu penses ? Parait que tu peux faire les deux Ouais j'avais un article qui disait que tu peux faire les deux Comme la Xbox La Xbox a été présentée comme étant une tower Mais il paraît qu'elle est fonctionnelle sur le côté Tu sais la PS4 est présentée debout d'habitude Mais t'es mieux de la mettre sur le côté en général Les fans sont sur le côté Le Play 3 on pensait ça pendant un bout Mais le Play 3 là il faut que tu le laisses debout Mais surtout les premiers modèles de Play 3 Mais pas ça coucher L'air est fait pour circuler debout Mais les prix juste je veux pas non plus spoiler pour le prochain épisode Mais on a entendu quoi ? C'était 1000 piastres canadiens Environ On était à genre 6 ou 700 US 800 British pound Ok non British pound C'est ça en même temps c'est un league d'Amazon Mais c'est peut-être juste un placeholder Ouais Honnêtement Ce à quoi je m'attends c'est 599 US Avec peut-être 799 canadiens Ça a pas d'allure Ça a pas d'allure Mais je pense que tu peux pas aller en haut de 599 US Je vais le dire là Je vais faire mon bold statement suite que je voulais faire Le PS5 ça va être un fail comme le PS3 au début Ça m'arrange pour la même chose Genre c'est un design bizarre On sait pas trop dans quelle direction ils veulent aller On dirait qu'il y a trop de technologies inutiles Qui drive le prix pour rien Comme le Play 3 au début Play 3 au début là Qui avait genre 4 parts USB Avec plein de shit de même Que finalement ils l'ont sorti vraiment trop cher Le Play 3 là les deux premières années C'était de la marque Alors le Défense y arrive avec plus de jeux que Microsoft Ouais Mais qui criffe ta console marche pas Le Play 3 il n'avait des meilleurs jeux que Microsoft dans le temps Mais les premières années ont chié Et vous pouvez pas me dire le contraire Je sais que le Play 3 c'était pas un échec en gros Parce qu'après un an et demi, deux ans Ils l'ont rebrandé au complet Ils ont changé leurs annonces bizarres Ils ont enlevé des affaires inutiles Ils ont refait le skin Ils ont même refait le logo Pour relancer le Play 3 Puis ils ont dropé le prix à 299 Là ça s'est mis à marcher Là si Sarah Ils s'attendent de faire la même chose Moi d'après moi Ils s'attendent pas plus tôt de faire la même chose Moi je pense qu'ils se trompent Je pense avoir arrivé C'est trop cher C'est trop cher le 599 Ouais mais la Xbox s'est arrivé en disant que la Xbox Series S Coute genre 2,49 ou 2,99 Puis que la vraie genre 3,99 Ouais mais ça va être Le modèle de la Xbox Series S C'est la 2,49 ça va être une Xbox One C'est plate ce que je te dis Mais ça va être une Xbox One Non mais il paraît que c'est la Series Mais avec un GPU descendu Ça serait le même processeur Que la Series X Mais il y aurait un GPU plus de marg Pour pouvoir enlever genre Il n'y aura pas de 8K Il n'y aura pas de retracing Il n'y aura pas tous ces shit-là inutiles Que le monde s'encontre calisse Je me demandais si c'est pour ça Que je voyais des jeux Que je pensais pas qu'ils étaient exclusifs à PS5 Devenaient console exclusif à PS5 Le problème de Xbox Le problème en gameplay Je suis pas un développeur Je sais pas à quel point c'est vrai Ce que je dis mais Vu que pour Xbox Il faut que tu runnes sur la console moins forte Puis il faut que tu runnes sur la Xbox One Il y a des problèmes de développement Je me demande si les développeurs Vont pas juste se dire Les gars je vais te développer Pour le plus fort sur un bord À place d'être obligé De développer quelque chose Qui va être capable de downscaler Ça va demander probablement Plus de temps Puis d'investissement S'ils en vendent pas de console S'ils en vendent pas de PS5 Parce que c'est trop cher Ouais mais le monde achète les Les hardcore gamers Si c'est le hardware Qui faisait vendre La Xbox One Aurait gagné contre la PS4 C'est les jeux Ouais mais il y a pas Une différence de prix hardcore Là même Ouais mais ça c'est pas encore On spécule À date d'inspeculation S'ils font ça Ils se plantent Parce que le modèle Je dis de base Mais le modèle Qu'ils vont pousser le plus De la Series X Ce sera probablement pas En bas de 499 non plus Ouais mais Chris Si tu peux jouer au même jeu En plus en plus En tout cas Je vais regarder un peu La discussion Mais j'ai l'impression Que le modèle d'affaire Va différer Parce que je pense Que Microsoft Va beaucoup pousser Game Pass Pis X Cloud Pis Sony Va pousser leur exclusivité Je pense que c'est là-dessus Que ça va jouer Imagine s'ils arrivent Avec la Series S À genre 2-4-9 En plus Qu'ils arrivent genre Ils le disent Dread comme Mopimik on dit Leur annonce Ils vont arriver sur la scène Ils vont faire comme Playstation a fait à Sega Tout ce qu'ils vont dire C'est 2-4-9 Ils vont sacrer leur camp Avec le CEO de Sega en arrière De Sega en arrière Avec les mains de main Qui fait des devols Ou les mains croisées Pis en plus Ils vont annoncer en même temps Que le Xbox Game Pass S'en va sur Switch Fait que là On va avoir Sega Nintendo Et Microsoft Contre Sony Mort à Sony Yes Sur ces belles paroles La gang Je vais faire rager du monde On va perdre des fans Un peu Que le monde doit Commencer à être habitué De savoir que Je suis incisif un peu Pis que j'aime ça provoquer Il faudrait sortir des codes D'il y a genre un an Où Max devait chier Sur Microsoft C'est vrai On pourrait en trouver Tu pourrais faire du montage Tendancieux Et là je suis rendu Un Nintendo & Microsoft Guy Fait que Merci tout le monde Merci la gang Merci mes haters Qui me regardent pour maillir J'espère qu'ils font pas Juste arrêter de nous regarder A cause de ça Vous avez écouté L'épisode 83 Du podcast C'est pas pour les doux On se revoit Dans un autre épisode Très proche See ya tout le monde C'est pas pour les doux 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 Pas pour les doux Très proche C'est pas pour les doux